Après 40 jours et 40 nuits, la pluie cesse, les eaux finissent par se retirer, et l'arche repose sur les montagnes d'Ahrara. Imaginez cela comme garer votre voiture sur une grande colline après une énorme tempête, mais au lieu d'une voiture, c'est un énorme bateau, et au lieu d'une colline, ce sont un groupe entier de grandes montagnes. Noé et sa famille pénètrent dans un nouveau monde. Dieu fait une alliance avec Noé, promettant de ne jamais plus détruire la terre par le déluge marqué par l'arc-en-ciel dans le ciel. On penserait que ce serait la dernière fois que nous entendrions parler des néphilimes ou des géants, mais après cela, nous rencontrons diverses instances lors de l'exploration de Canaan. Il semble que les anges déchus aient commis leur péché à nouveau après le déluge, cependant, il est probable que cela se soit produit dans une moindre mesure qu'avant le déluge. Nous allons à Nombre 13 verset 33, où nous rencontrons de nouveaux personnages, Moïse, les espions israélites et les habitants de Canaan, y compris les descendants d'Anak, qui sont liés aux néphilimes. Mais qui étaient exactement ces descendants d'Anak? La Bible les présente lors de l'histoire de Moïse en voyant douze espions explorer la terre de Canaan. Les espions reviennent avec un rapport stupéfiant. « Nous avons vu les néphilimes là-bas, les descendants d'Anak en font partie. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur étions semblables. » Nombre 13 verset 33. Ce verset suggère que les descendants d'Anak étaient liés aux néphilimes, connus pour leur grande taille et leur force. Moïse, en conduisant les israélites hors d'Égypte, envoie des espions pour explorer la terre promise. Les espions reviennent terrifiés, se demandant, « Attends, n'avons-nous pas dit que les néphilimes ont été éliminés dans le déluge? » Dans l'Ancien Testament, le géant est le plus souvent désigné par le mot « Ram ». Les rafas sont mentionnés pour la première fois dans la Genèse 14. Les rafas, avec d'autres grandes personnes, sont également mentionnés dans Deutéronome 2 verset 20 à 21. Deutéronome 2 verset 20 à 21 est également considéré comme le pays des rafas, car les rafas y vivaient auparavant, mais les ammonites les appelaient âmes humains, un peuple aussi grand, nombreux et grand que les anakim. Mais le Seigneur les a détruits devant eux, les a dépouillés et a habité leur place. Le mot « rafin », qui signifie littéralement « terrible », nous donne une indication de la nature intimidante et redoutable de ces individus. Ce n'est pas la seule fois où nous voyons ces géants. Après le déluge, dans le Deutéronome 3, il y a une histoire intéressante sur le roi Auger de Bachan, un homme géant appelé le dernier des rafins. Le terme « rafin » est un mot hébreu pour « géant ». À l'époque de Moïse, Auger, roi de Bachan, était un puissant et infâme roi amorite de Bachan. Il a combattu les Israélites sur leur chemin vers la terre promise. Lorsque les Israélites se dirigèrent vers la terre promise, ils rencontrèrent de redoutables ennemis, et le roi Auger en faisait partie. Il combattit férocement contre les Israélites et mena toute son armée contre eux. À cause de la réputation d'Augé, les Israélites étaient terrifiés. Dieu assura à Moïse qu'il ne devait pas avoir peur de lui car il les avait livrées, lui et toute son armée, entre leurs mains. Selon le récit biblique, Auger était le souverain de soixante villes fortifiées différentes, toutes prises par les Israélites. Israël détruisit toute la population et prit le contrôle de toutes les soixante villes du royaume d'Augé, qui avaient les mains au mur. Lorsque Dieu décide de livrer un ennemi à son peuple, même les villes fortifiées ne sont pas un adversaire. En outre, Auger était un homme de très grande taille et dormait dans un lit en fer qui mesurait neuf coudées de long sur quatre coudées de large, soit environ 13,5 pieds de long sur six pieds de large. L'inclusion de ce détail attire l'attention sur la stature massive d'Augé. Un homme nécessitant un lit de cette taille était probablement très grand. Israël a détruit toute la population et a pris le contrôle de toutes les soixante villes du royaume d'Augé, qui avaient les mains au mur. Lorsque Dieu décida de livrer un ennemi à son peuple, les villes fortifiées ne firent pas le poids. Plus tard, à la ville de Jéricho, la démonstration la plus spectaculaire de cette vérité aurait lieu. Selon le Deutéronome 3, verset 1, Augé était un descendant des Raphins, indiquant un homme de grande stature ou un géant. Son lit colossal était devenu célèbre et, sans aucun doute, avait été conservé comme un souvenir, Josué 12, verset 4. Dans le territoire d'Augé, roi de Bachan, l'un des restes des Raphins, qui vivaient à Ashtaroth et à Hed, puis nous voyons un autre géant, le géant le plus connu de l'histoire et Goliath. Il était un champion du camp des Philistins qui combattait comme un guerrier blindé. Il était vêtu d'une côte de maille, une sorte de sous-vêtement en toile épaisse recouverte de boucles de bronze, de l'épaule au genou. Cette côte de maille protégeait le porteur des armes ennemies. Une armure de cette taille et de ce type pesait 5000 cycles de bronze, soit entre 175 et 200 livres selon les termes modernes. L'armure se limitait à la côte de maille. Goliath, quant à lui, portait un casque en bronze, des jambières pour protéger ses tibias, et il portait un javelot ou une lance en bronze sur son épaule. Était-il un Néphilim ? Certains chercheurs pensent que Goliath le Jithite, un habitant de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts soutiennent que Goliath était un Rafa, car les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge à l'époque de Noé, et seule la famille de Noé a survécu. Certains chercheurs pensent que les Philistins descendaient des Anachim. Le statut de champion de Goliath est renforcé par le fait que Gath était une ancienne forteresse des Anachim. Certains scientifiques pensent que Goliath a un arbre généalogique identifiable, ce qui implique une hérédité autosomique dominante provoquant la chromégalie familiale ou le gigantisme. Relation de Goliath Il est également fait mention d'autres géants dans 2 Samuel 21 verset 15 à 22 et 1 Chronique 20 verset 4 à 8 qui sont liés à Goliath dans la Bible. Cet événement s'est produit lorsque David était vieux. Il y eut une guerre à Gath ou un homme de grande taille, avec six doigts à chaque main et six orteils à chaque pied, descendant des géants, défia Israël. Israël. Jonathan, le fils de Shamm, le frère de David, le tua. Ces quatre guerriers descendaient du géant de Gath et furent tués par David et ses serviteurs. Puisque Goliath était de Gath, ces guerriers étaient probablement ses fils ou ses frères. Comment ont-ils survécu au déluge ? Voici la grande question, si les Néphilim étaient présents avant le grand déluge et que le déluge a anéanti tout sauf Noé et sa famille, comment les descendants des Anakim, qui sont liés au Néphilim, ont-ils pu survivre après le déluge ? Lorsque nous considérons le déluge, nous lisons que « il effaça de la surface de la terre tous les êtres vivants » Genèse 7 verset 23. Ce verset montre que le déluge a été incroyablement exhaustif dans sa destruction. Comment les Néphilim auraient-ils pu survivre à un tel événement ? Il y a différentes opinions à ce sujet. Certains suggèrent que les hommes Néphilim mentionnés après dans la Genèse étaient un nouveau groupe sans lien avec ceux d'avant le déluge. D'autres ont proposé que le terme « Néphilim » pourrait ne pas se référer à une lignée spécifique, mais plutôt à un titre ou une description donnée aux géants ou aux puissants guerriers à différentes époques. Il est également possible qu'après le déluge, les démons aient à nouveau engendré des enfants avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance à plus de Néphilim. Il est même possible que certaines caractéristiques des Néphilim aient été transmises à travers la lignée de l'une des belles-filles de Noé. Une autre perspective vient du livre des Nombres 13 verset 33 où les Néphilim sont mentionnés à nouveau longtemps après le déluge. Les espions envoyés par Moïse pour espionner la terre de Canaan ont rapporté, « Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont venus des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. » Ce passage suggère que ni les Néphilim ni un groupe similaire de géants n'existaient après le déluge. Alors, les Néphilim ont-ils survécu au déluge ou les géants post-déluge étaient-ils un groupe différent ? En réfléchissant à ce mystère, cela nous rappelle les nombreuses histoires et personnes intéressantes de la Bible. Cela nous donne envie d'en savoir plus, de poser des questions et d'être curieux. Selon quelques théories que les biblistes et les passionnés de la Bible considèrent, certaines suggèrent que « Néphilim » pourrait ne pas se référer à un groupe spécifique de personnes, mais plutôt être un terme utilisé pour décrire des guerriers grands et puissants. Ainsi, les descendants d'Anak pourraient ne pas être des descendants directs des Néphilim prédiluviens, mais simplement similaires en stature et en force. Une autre idée est qu'une chose similaire s'est produite à nouveau après le déluge, cette fois les fils de Dieu sont descendus sur Terre et ont créé un nouveau groupe de Néphilim. Cela pourrait expliquer pourquoi il y avait des gens géants comme les descendants d'Anak en Cana. Une théorie moins populaire est que le gène des Néphilim a survécu d'une manière ou d'une autre à travers l'un des membres de la famille de Noé. C'est un peu tiré par les cheveux, mais certaines personnes pensent que peut-être les épouses des fils de Noé portaient ce gène. Selon cette perspective, l'histoire ne concerne pas les géants physiques, mais les défis moraux et spirituels. Les géants représentent les obstacles significatifs que les Israélites devaient surmonter dans leur parcours de foi. Comment ces pièces s'assemblent-elles? D'un côté, nous avons Noé et sa famille, les seuls survivants humains du déluge, et de l'autre, des siècles plus tard, il est question des Néphilim ou de leurs descendants en Canaan, le déluge ayant été suivi de péché continu. Alors pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge s'il savait que le péché serait toujours présent après? Explorons cela en utilisant Genèse 6 versets 1 à 7 comme guide. Une pensée est que le niveau de mal qui se produisait à l'époque de Noé était incroyablement élevé, bien plus que d'habitude. Ce n'était pas seulement ça, le mal était régulier, incessant, une méchanceté dévorante. Peut-être que notre monde aujourd'hui, avec tous ces problèmes, ne se compare même pas à la gravité de l'époque. Une autre idée est que toute la situation avec les fils de Dieu, les Néphilim et leur progéniture était extrêmement problématique. C'était comme si le déluge ciblait spécifiquement cette forme extrême de mal qui s'était développée. Mais il y a une image plus grande ici. Un Corinthien 10 verset 11 nous dit que ces histoires sont des avertissements. Jésus parle même des jours de Noé dans Matthieu 24 versets 37 à 39, disant que tout comme les gens à l'époque ne prévoyaient pas le déluge, beaucoup de gens ne prévoiront pas son retour. Donc, le déluge était un énorme bouton de réinitialisation pour un monde noyé dans le péché, mais c'était aussi un signe d'avertissement pour les générations futures. C'était comme si Dieu disait. Regardez ce qui s'est passé à l'époque, ne faites pas les mêmes erreurs. Dieu savait que le déluge n'allait pas résoudre le problème du péché pour toujours, c'est là que Jésus intervient. Le déluge faisait partie d'un plan plus vaste qui finirait par amener Jésus à venir régler le péché une fois pour toutes. Colossiens 2 verset 15 parle de comment Jésus a vaincu les pouvoirs du mal. En fin de compte, le plan de Dieu est bien plus grand que le déluge, il regarde vers un avenir où il n'y aura plus de péché, plus de douleur, un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme le dit Apocalypse 21 verset 1. Le déluge était une étape dans ce plan. Une réinitialisation difficile dans un temps d'une méchanceté inimaginable, mais aussi un panneau indicateur nous pointant vers le besoin d'un sauveur et la promesse d'un monde meilleur à venir. La lutte spirituelle. Les néphilim et le grand déluge sont bien plus que des histoires anciennes, ils offrent des leçons précieuses dans la lutte spirituelle qui sont pertinentes pour nous aujourd'hui. Tout comme les néphilim faisaient partie des problèmes physiques et spirituels de cette époque, nous sommes également confrontés à des défis qui ne sont pas uniquement physiques mais spirituels. L'union des fils de Dieu et des filles des humains a entraîné le chaos, montrant comment s'écarter du chemin de Dieu peut avoir des conséquences graves. De la même manière, lorsque nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu pour nos vies, cela peut avoir un impact significatif sur notre vie spirituelle. En nous appuyant sur la puissance de Dieu, lorsque nous lisons que les descendants d'Anak sont liés au néphilim, cela ouvre tout un monde de questions et d'interprétations. C'est comme assembler un puzzle avec des pièces manquantes. En d'autres termes, la Bible nous invite à explorer, à nous émerveiller et à chercher une compréhension plus profonde. L'histoire du déluge, qui parle des mystérieux néphilim, des anges déchus et de la façon dont le mal avait englouti la terre, est une histoire vraiment puissante sur la façon dont les gens sont jugés, comment ils peuvent être sauvés et comment les gens bien restent forts. Cela nous fait réfléchir, comment devrions-nous dans un monde qui semble souvent s'éloigner de ses repères moraux et spirituels, rester fidèles peut être un défi. Ces récits nous enseignent sur les défis de la foi, la réalité de faire face à des géants dans nos vies et l'importance de faire confiance au plan de Dieu. En entendant parler de ces descendants de Anak, les Israélites étaient terrifiés, mais cette peur a mis à l'épreuve leur foi et leur confiance en Dieu. De même, dans nos vies, nous ne rencontrons peut-être pas des géants littéraux, mais nous rencontrons nos propres descendants de Anak, de grands problèmes, des peurs et des défis. Comme les Israélites ont été appelés à faire confiance à Dieu et à affronter leurs géants, nous sommes également appelés à avoir foi et à affronter nos peurs. La Bible nous encourage à regarder au-delà de la surface, à chercher la compréhension et à trouver la force dans la foi. Donc, la prochaine fois que vous serez confrontés à un géant, rappelez-vous l'histoire des descendants de Anak et des mystérieux Néphilimes. Cela nous rappelle qu'avec la foi, même les plus grands défis peuvent être surmontés. Prions, Père Céleste, alors que nous nous rassemblons en ta présence aujourd'hui, nos cœurs et nos esprits sont remplis d'émerveillement et de curiosité à propos des mystères de ta création, en particulier l'histoire des Néphilimes et du Grand Déluge. Cette ancienne histoire entourée de mystères nous parle de ta puissance, de ta justice et de la force durable de la foi face à des défis écrasantes. Seigneur, nous reconnaissons que tout comme Noé a fait face à l'immensité du déluge, nous rencontrons aussi des déluges dans nos vies, des déluges de doute, de peur et d'incertitude. Nous voyons les géants dans notre propre monde, des défis qui semblent impossibles à surmonter, et nous nous sentons souvent aussi petits et impuissants que les Israélites face aux Néphilimes. Pourtant, à travers ces histoires, tu nous enseignes sur la résilience et le pouvoir d'une foi inébranlable. Nous prions pour la force de faire face à nos géants, non pas avec la peur, mais avec le courage et la conviction qui viennent du savoir que tu es avec nous, tout comme tu as guidé Noé pour construire l'arche et conduire les Israélites vers la terre promise. Guide-nous à travers nos luttes et conduis-nous vers un lieu de paix et de stabilité, Père. Dans l'histoire des Néphilimes et du déluge, nous sommes rappelés de ta souveraineté sur toute la création. Tu es le maître de l'univers et rien n'échappe à ton contrôle. Apprends-nous à avoir confiance en ton plan divin, même quand il dépasse notre compréhension. Aide-nous à nous rappeler que, comme Noé, notre foi et notre obéissance peuvent devenir un refuge dans les moments de trouble. Nous demandons la sagesse, Seigneur, pour discerner les leçons que tu veux que nous apprenions de ces histoires. Ne nous laissons pas perdre dans les détails, mais trouvons le sens plus profond et les conseils moraux qu'elles offrent. Dans l'histoire des Néphilimes, puissions-nous voir dans nos propres combats spirituels et l'importance de rester fermes dans notre foi, Seigneur, nous prions pour l'humilité d'accepter qu'il y a des choses dans cette vie et dans ta parole que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Tout comme le mystère des Néphilimes et du déluge éveillent notre curiosité, qu'il approfondisse aussi notre foi. Puissions-nous embrasser les mystères de notre foi avec un cœur ouvert à l'apprentissage et un esprit prêt à être guidé par toi. Dans les moments de doute et de confusion, quand nous nous sentons submergés par les flots de la vie, rappelle-nous ta promesse à Noé, une promesse de ta fidélité et de ton amour. Que l'arc-en-ciel soit également un signe pour nous de ton alliance, un rappel que, quelle que soit la grandeur du déluge, tu es toujours avec nous. Dieu, nous demandons le courage d'être comme Noé dans notre propre monde, accorde-nous l'intégrité de défendre ce qui est juste, même lorsque cela nous distingue dans un monde où les choses changent toujours et où nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passera ensuite. Fais de nous des lumières vives montrant à tous ta vérité et ton amour immuable. Donne-nous la force de construire nos vies sur la foi, l'espoir et l'amour afin que nous puissions affronter n'importe quelle tempête. En réfléchissant à l'histoire des néphilim et du déluge, cela nous inspire à regarder au-delà de nos peurs et de nos doutes, nous encourage à voir chaque défi comme une opportunité de devenir plus fort dans notre foi et plus proche de toi. Que ces histoires anciennes continuent à nous enseigner, à nous guider et à nous rappeler ta présence éternelle dans nos vies. Enfin, Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur chacun ici aujourd'hui. Puissions-nous quitter cet endroit renouvelé dans l'esprit, fortifié dans la foi et inspiré à affronter nos géants avec courage. Aide-nous à nous rappeler qu'avec toi, rien n'est impossible et aucun déluge n'est trop grand à surmonter. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.